3, 2, 1 Bonjour, je voudrais vous présenter le nouveau produit KeySight B1506A dédié à la caractérisation électrique des composants de puissance et des modules. Cet outil vous permet de réaliser des mesures courant tension, C2V, d'évaluer les pertes en commutation et la génération de datasheets. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser l'outil EasyTest Navigator qui vous présente les différents menus mesures I2V, mesures en capacité, mesures d'effet de charge et la mesure de calcul et évaluation des pertes en commutation. L'outil vous donne aussi la possibilité de faire du contrôle en température, soit du thermostream, soit d'un thermo-plate. Pour effectuer les mesures, nous utilisons un test LED dédié à la mesure fort courant haute tension, mesure de capacité et mesure d'effet de charge. A titre de démonstration, je vais vous présenter un composant IGBT. Pour réaliser la mesure courant tension, nous utilisons un test socket adapté qui vous permet de faire la commutation courant tension. Pour la démonstration, je vais vous présenter la caractérisation pour la génération de la datasheet. Voici l'interface de l'outil EasyTest Navigator pour réaliser les différents types de mesures. Cette interface vous présente différents points. Le premier point, ce sont les paramètres d'identification du composant. Ici, nous avons un composant type IGBT, 330V, 450A. Et nous utilisons l'équipement B1506A, H71, qui veut dire capacité 500A et mesure de 7V à 3KW. La deuxième partie, ce sont les conditions max à ne pas dépasser, enfin limites, on va dire, du composant. Ce sont des limites qui sont spécifiées par le fabricant. Ensuite, ces différentes valeurs peuvent être modifiées, bien sûr. La partie suivante, vous avez les paramètres pour réaliser les mesures électriques, soit les mesures en tests paramétriques, soit les caractérisations I2V. Un exemple, par exemple, si vous voulez extraire la tension de claquage, vous devez spécifier ici les conditions de mesure de l'extraction de la tension de claquage. Ou alors, pour la mesure très chaude, par exemple ici, vous avez spécifié les conditions d'extraction sur le courant de claquage. Ces tests paramétriques peuvent être contrôlés en direct, par exemple. Alors, je sélectionne la mesure électrique et j'effectue le test paramétriques. La dernière partie qui se présente à vous, ce sont les différentes caractéristiques, donc les familles de courbes, soit les caractéristiques de sortie, soit les courbes de transfert. soit les caractéristiques de diode de roue libre, la roue libre, les mesures de capacité et les mesures d'effet de charge. Je vais vous présenter ces différentes mesures. Dans un premier temps, nous revenons sur les conditions initiales d'extraction des paramètres. Par exemple, prenons l'exemple de la tension de claquage, vous pouvez donc vérifier, contrôler les conditions de la mesure en ouvrant le setup. Ici, si j'exécute, vous avez la possibilité, vous voyez, d'utiliser différents types de device, constate, IGBT d'ailleurs, et différents types de setup pour l'extraction de chaque paramètre. Je vous remercie de prendre des paramètre à l'extraction des termes de la mesure en fonction de la mesure en fonction de la mesure en fonction des termes de la mesure en fonction des termes de cellules en fonction des termes de la mesure. Les conditions de mesure, voilà, l'extraction à 400 microampères, et nous mesurons l'équivalent de 368 volts, ici, donnés par le marqueur. Donc ça, c'est un premier exemple. Ici, on prend un deuxième exemple, la tension de seuil. Vous voyez ici qu'il est sélectionné le setup de tension de seuil. Les conditions de mesure étant définies, ici, à 250 microampères, je mesure la tension de seuil à 3.9 volts. Ensuite, nous pouvons effectuer, contrôler les caractéristiques en tension. Par exemple, je sélectionne la caractéristique de sortie. Je peux ouvrir le setup et vérifier si les conditions de mesure sont correctes. Bien. Voilà, vous voyez, j'ai fait différentes mesures selon les données du fournisseur. Donc de 6 à 15 volts. Donc différents contrôles de tension de grille. Maintenant, je vais vous montrer qu'il est possible d'exécuter l'ensemble de ces mesures en une seule exécution. Pour cela, j'ai différentes options. Je vais choisir cette option. Donc on va la garder ensemble. Le programme va... s'exécute. Il vous demande de vérifier le socket pour la mesure courant de tension et la mesure de capacité, qui est bien connecté. Donc ce qui est le cas ici. Ensuite, je ferme le capot pour... question de sécurité. Il pourra pouvoir atteindre les courants et les tensions définies. Vous avez un... une fenêtre qui vous donne les différents tests paramétriques exécutés 1 à 1. Ça permet de contrôler la bonne exécution du programme. Donc d'abord, mesure des paramètres statiques. Ensuite, exécution des paramètres dynamiques. Mesure de kappa. Ici, ce sont des mesures... des spots. Des mesures... spot measurements. Donc la mesure de la kappa d'entrée, la mesure de la kappa de sortie et la mesure du kappa de glace. Ensuite, vous avez... les différentes familles de courbes qui sont tracées, celles qui sont utiles pour la génération de la natashite. Donc ici, dans le premier temps, la courbe des caractéristiques de sortie. Ensuite, la caractéristique de transfert. Ici, les différentes... la caractéristique qui vous permettra d'extraire la tension de saturation au collecteur-émetteur. Donc la caractéristique est mesurée selon différentes conditions de courant. Cette mesure vous donne la caractéristique de la diode de roue libre, la diode de protection. Et l'avant-dernière étape est l'exécution des paramètres... des capacités. Donc la capacité d'entrée. Donc de 0 à 40 volts pour une fréquence de... au choix de 1 MHz. ... 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